Moi j'écris pour le cinéma, le cinéma c'est un marché. C'est un marché économique. Donc en fait on est très souvent confronté à en ce moment il faudrait écrire tel genre de projet, tel ceci, cela etc. Nous en tant qu'auteur il faut déjà écrire des choses qui nous plaisent. Le marché il bouge. Après effectivement ça sert à rien pour un premier scénario d'écrire un film qui coûte 30 millions d'euros et qui n'existera jamais sur le marché donc c'est très important de connaître le marché. En revanche sur ce qu'on a envie d'écrire il faut pas couper une envie c'est trop bien une envie. Par contre ce que je fais aujourd'hui et peut-être moins hier c'est que si tout à coup j'ai envie d'écrire une histoire de science fiction dont je suis à peu près sûre que personne ne me l'achètera sur le marché du cinéma peut-être l'envisager sous forme de bande dessinée. Si je veux faire quelque chose pareil qui semble trop peut-être trop intime pour pouvoir atteindre une salle de cinéma ben pourquoi pas l'envisager sous forme de pièces de théâtre. Ou encore si ce projet est très introspectif pour le personnage principal ben pourquoi pas écrire un livre enfin voilà je pense que s'obstiner à essayer de faire ce que commande le marché c'est aussi le risque de se perdre en tant que en tant qu'auteur de perdre la raison du pourquoi on fait ces choses et surtout écrire on peut le faire sur commande évidemment et il n'y a pas de souci répondre à une commande c'est aussi tomber amoureux d'une proposition donc ça c'est super par contre s'obliger à réfléchir en disant je vais devoir écrire ce type d'histoire parce que le marché il paraît que le marché veut ça le temps de l'avoir d'avoir fini de l'écrire le temps qu'on est fini en général le marché veut plus donc déjà voilà fausse bonne idée c'est sera ça mon conseil